Bonjour, je m'appelle Patrick de Ornois et je viens de l'Université de Caen, dont je suis un vieux professeur. Je vais vous parler aujourd'hui de théorie des ensembles et de malentendus que la théorie des ensembles peut susciter. Alors tout commence avec Cantor, l'infini est entré dans les mathématiques un beau jour quand Cantor a montré en 1873 qu'il existe au moins deux infinis non équivalents et après il a montré qu'il y en avait une infinité. Alors qu'est-ce qui est infini ? Ça pourrait être beaucoup de choses, mais pour Cantor c'est n'importe quelle collection d'objets que la pensée puisse grouper, c'est ce qu'il appelle un ensemble, et donc il crée la théorie des ensembles. Et alors les bases de la théorie des ensembles, comme vous savez, telles que Cantor les avait vues, n'étaient pas très solides et il y a eu des tas de problèmes au tournant du siècle avec des paradoxes, le paradoxe de Russell que vous connaissez peut-être. Et heureusement une solution, une parade a été trouvée à ces difficultés, c'est l'axiomatisation, telle que l'a proposé Zermelo et après Frankel, c'est ce qu'on appelle le système ZFC. Alors qu'est-ce que c'est le système ZFC ? C'est une liste de propriétés de base consensuelles, et jusqu'à preuve du contraire, exemptes de contradictions. Et là, c'est là qu'il y a eu un petit miracle, c'est qu'avec ces ensembles du système ZFC, eh bien on s'est aperçu qu'on pouvait représenter tous les objets mathématiques, alors les couples, les fonctions, les entiers, les réels, et en particulier vous avez cette formule magique de von Neumann qui était de dire très astucieusement « je vais représenter l'entier 0 par l'ensemble vide, l'entier 1 par accolade, le vide 2 par tatata, et ça, ça marche très bien. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça marche, ça veut dire que les ensembles qu'on a construits fonctionnent comme des entiers. On peut faire une addition, une multiplication, etc. Et là vient le premier malentendu, si on veut. Le malentendu, c'est que l'astuce de von Neumann est magnifique, mais pourquoi lui faire dire, comme si c'était les tables de la loi, une révélation divine, et comme Bourbaki le fait, que l'entier 2 est l'ensemble vide, machin truc ? Pourquoi dire que tout est ensemble ? Pourquoi en déduire même qu'il faut appeler, qu'il faut enseigner les ensembles aux petits-enfants ? Ça, ça n'est absolument pas justifié. On ne parle là que d'une représentation des entiers par des ensembles. Et il ne faut pas oublier, et peut-être ne le savez-vous pas, c'est qu'il existait même dans les années 30 d'autres représentations. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le lambda-calcul, et exactement comme il y a la formule magique de von Neumann, il y a la formule magique de Church qui représente l'entier tatata, tatata, tatata. Et une fois que vous savez qu'il y a plusieurs représentations tout aussi bonnes les unes que les autres, comment croire que deux c'est ça plus que l'autre ? C'est l'un plus que l'autre. Mais non, ce sont des représentations. Alors, le deuxième malentendu, c'est au sujet du problème du continu. On retourne à Cantor. Cantor avait montré que la taille des réels est plus grande que celle des entiers. Et vous avez le problème du continu qui est est-ce qu'il y a des tailles entre les deux ? Et la réponse que Cantor imaginait, l'hypothèse du continu, la conjecture si vous voulez, c'était qu'il pensait que ce n'était pas le cas. Et donc la première question, puisqu'on est d'accord que les ensembles, c'est qu'ils obéissent aux axiomes de ZFC, la première question, c'est est-ce que ZFC prouve ou réfute l'hypothèse du continu ? Et là, vous avez deux magnifiques théorèmes. Gödel, 38, non, HC, l'hypothèse du continu n'est pas réfutable à partir de ZFC. Et Cohen, 25 ans plus tard, n'est pas prouvable à partir de ZFC. La conclusion, c'est que ZFC est incomplet. ZFC ne démontre pas tout, ne décide pas tout. et ce n'est pas un scoop puisqu'il y a ce qu'on appelle les théorèmes d'incomplétude de Gödel qui disent que tout système axiomatique irrémédiablement est incomplet. Et là vient un autre malentendu. Le malentendu, c'est de croire que les théorèmes de Gödel et de Cohen, qui sont évidemment admirables, disent que l'hypothèse du continu restera indémontrable. Non, ce n'est pas ce qu'ils disent. Et encore pire, certains disent indécidable, ce qui ne veut rigoureusement rien dire. Un énoncé n'est jamais indécidable. Donc la signification des résultats de Gödel et Cohen, et c'est simplement qu'il faut découvrir plus de propriétés de l'infini et enrichir les axiomes. Et de fait, le système ZFC, ce système de départ, c'est la connaissance des infinis et de l'ensemble, des ensembles et de l'infini tel qu'on l'avait en 1920. Et aujourd'hui, un siècle plus tard, on en sait davantage, à preuve que le système n'est plus ZFC, mais ZFC plus DP, DP étant un certain axiome de détermination projective qui est aujourd'hui intégré au système de base. Ça ne résout pas le système, ça ne résout pas le problème du continu, mais ça montre la voie. Et donc, quelle est le résumé, la conclusion et le résumé ? Ne pas faire dire au théorème plus que ce qu'ils disent. Et accessoirement, si vous voulez, si ça vous chante, apprendre un peu théorie des ensembles. Merci. Sous-titrage ST' 501